Salut à toutes et à tous, c'est Zolacac, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On est donc le mardi 20 octobre, au moment où j'enregistre la vidéo, et on est parti pour faire quelques invocations sur Seven Deadly Scenes. Nouveau mardi, nouveau portail, nouveau portail, nouvelles invocations, évidemment. La semaine dernière, il me semble que c'était le portail Halloween sur lequel je vous ai dit de ne pas invoquer, parce qu'on allait avoir des tickets, c'est chose faite, donc je ferai aussi la multi sur le portail Halloween. Et sinon, Zeldris étant partie et étant ajoutée au pool global, il ne nous reste plus que ça. Alors, honnêtement, je ne vous conseille pas de tirer sur ce portail, pourquoi ? Parce que c'est Roxy qui est garantie à la fin, et son gameplay est un peu différent, mais franchement, je ne la trouve pas folle. Alors que Shin peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impactant. Ces persos sont tous les deux dédiés au PVE, et moi, j'aurais préféré avoir Shin. Donc voilà. Est-ce que... Ouais, voilà, donc on a tous les Seven Disasters à l'intérieur qui sont sortis, sauf le dernier qui nous manque et que je veux absolument. Donc je garderai des gemmes pour le dernier. Et sinon, comme d'habitude, comme d'habitude. Alors, dans le pool, je n'ai pas Mono, et je n'ai pas, évidemment, Roxy et Shin qui viennent de sortir, et je n'ai pas Mono. Donc si Mono tombe, ça me va, franchement. Je compte aller jusqu'à la deuxième multi à une gemme, et en fonction de combien je récupérerai de gemmes après au fur et à mesure de la semaine, je verrai ce que je ferai si je décide d'invoquer. Mais tout d'abord, avant de commencer, on part sur la multi Halloween. qui s'annonce vraiment pas terrible. Alors, alors ? Ah ouais, non. Ce sera le skip. Voilà. Ça me fait des pièces gold, tant mieux. Ok. On attaque donc le vif du sujet, j'ai envie de dire. Alors, Shin est bien dans le pool, mais je ne sais pas si... Non, c'est pas là. En fait, je ne sais pas si, dans ce portail, si on fait une rotation complète, sur la deuxième rotation, à la fin, il y a Shin qui est garantie ou pas. Si c'est le cas, ça fait vraiment très cher le Shin. Donc franchement, moi, je ne vous le conseille pas. Mais si vous voulez tenter un petit peu votre chance, allez-y comme moi, en tout cas. Voilà, moi, je pars pour essayer de choper Shin sur un malentendu. On ne sait jamais. Je vais au moins aller au SSR garantie, si ce n'est à la deuxième multi, à une GM garantie. Ça, c'est sûr. Mais je n'irai pas jusqu'à la fin, parce que Roxy ne m'intéresse vraiment pas, en fait. Voilà, c'est comme ça. Et je suis en train de me faire poutrer. Petit placement de chance au milieu, d'ailleurs. Un soir sur deux, je suis en live, donc sur ma chaîne Twitch, qui est dans la description. Et je fais du Genshin Impact, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. OK, donc... Multi à une GM, on va dire que c'est la multi qui est donnée à... Seven Deadly Sins. Mais apparemment, ouais. Oh là là. J'ai pompé toute ma luck avec Zedris la semaine d'avril, il y a deux semaines. Et là, ça y est, c'est fini. C'est la fin, quoi. Ah, quoi que ça s'est arrêté au milieu, il y a peut-être... Ouais. Ouais, il y a quatre gold. Au bout de quatre, à la rigueur... Ah, bon. Bon, c'est une fonction. Non. Petit café. Gréamor. C'est une catastrophe. Je me réveille en plus, je ne suis pas bien là. Alors... Aller. A plus qu'un gold pour réussir l'exploit. Mais j'y crois pas, franchement, j'y crois pas. Je me suis fait... On s'est pris une claque au début de l'animation, donc je sens que... Ouais. Tant pis. Tant pis. Allez. On se ressaisit. Ce n'est pas perdu. C'est dans la tête. Ah. Ah. J'aime ses yeux. Égalité. Il y a un truc, là. Je flair. Je flair qu'il y a un Seven Disaster dans l'animation. Allez. 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 Égalité. Voilà, je le savais. Le flair, il est là. Il est là, le flair. Allez, donne-moi Shin. Shin Umono. Shin Umono. Allez. Alors, il y a quoi, maintenant ? Eh ben, parfait. Je n'aurai jamais à finir ainsi, tout ça. Yes, 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 yes. Ah, ça fait plaisir. Bon, évidemment, je vais aller au moins jusqu'au SSR Garanti. Et peut-être jusqu'à la Multi-A1 pour tenter de forcer et d'avoir Mono. Alors, s'il y a quelque chose, si c'est une Elisabeth, je vais péter un câble. Parce que je les ai toutes spécis. Pas d'Escanore. Pas de Contre. Rien. 4 gold. Ok, 4 gold. Au début, il y a au moins 4 argents. Je vois que John Jordan a fait comme moi. Dreyfus. Ce n'est pas ce qu'on veut. Jillian non plus. Je ne sais plus où j'en suis là. Il doit me rester un peut-être à la fin, il me semble. Voilà, il est là, le dernier. Bon. Méliodas. Ah bah oui, je n'avais pas eu de Méliodas encore forcément. Bon. Pas de surprise. Un SSR au minimum. Peut-être deux. Peut-être trois. Peut-être deux. Le soleil, on l'a vu, le soleil. On l'a vu. Allez, Mono. Roxy. Et je vais y aller. Je pars, moi. Mono, Roxy. Et puis c'est fini. Allez. Je veux y croire. Je veux y croire. Mono, Roxy. Et puis je vous laisse l'animation puisque... Escanol. Peut-être trois SSR, on ne sait pas. On a eu tous les signes alignés là. Après, on a eu un Auge. Donc ça veut aussi dire Elisabeth. Alors... Mais voilà. Il badaboom. Alors, la question, c'est combien ? Minimum deux. Deux et potentiellement un Switch. Ah, ça arrive la directe ? Ah ouais. Ah ouais. Bon. Deuxième. Je l'ai déjà, Valenti. Je l'ai déjà, Valenti. C'est un très bon perso, mais... J'aurais bien voulu Mono. J'aime bien son style, mais je n'avais pas invoqué sur elle à l'époque parce que je voulais économiser pour Easting qui arrivait juste après. Et j'ai eu raison parce que je me suis fait des petites teams Easting, Jericho, Zeldris. Ah ouais. Voilà, Elisabeth. Pas de Switch, non ? Tant pis. Tant pis. Je vais faire encore deux mutis du coup. La 30 et la 1. Et je m'arrêterai là. Et je touche que ce portail après. C'est hors de question. Ouais, là, trop d'SSR tue le SSR, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai vu mon objectif principal, c'était Shin. Je suis content. Donc, je ne vais pas me plaindre, clairement. Bon, celle-là. Celle-là, on l'a sentie. Il n'y avait aucun signe, aucun alignement des astres. Dernière. Ouh. 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 Je ne le sens pas du tout. Je ne le sens pas du tout. Ah ouais. Ah ouais, je ne le sens pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. Bon, dans le total, on a quand même trois SSR pour sept multi, si je ne m'abuse, avec un petit payback de ticket sélection équipement. On va aller voir un peu ce qui me manque, mais voilà, donc Shin est ici. Donc, je n'ai pas Mono, je n'ai pas Roxy, je n'ai pas Zaratras, Galan et évidemment les deux persos Halloween et la Diane Verde géante. Rapidement, est-ce qu'on peut aller voir ces animations ? Alors, je vais vous les mettre en x1, du coup. Sympa. Maintenant, on va mettre sa carte qui réduit les coûts ultimes de 50%. C'est quand même pas mal ça, mine de rien. Quand vous êtes dans une mauvaise situation, c'est quand même pas mal. On va voir une fois que l'ennemi a un débuff, combien est-ce qu'il arrive à faire sur la 3 étoiles. Ah ouais, ça fait beaucoup mieux quand même. Et l'aspect que j'ai oublié. C'est bon. Ah, on va voir, sympa, sympa, sympa. Très sympa, avec le petit tag sur le missile. Oui, par contre, tu es à côté, tu vas peut-être éviter de te faire sauter comme ça. Ok, franchement, plutôt pas mal. Plutôt très content. Avec son petit passif, évidemment. À chaque fois qu'il attaque, il a un bonus de 8%. Et quand il a 3 cumuls de bonus, il rompt l'écart de tout le monde. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc, il augmente, il augmente, il augmente, il rank up. Il augmente, il augmente, il augmente, il rank up. Et franchement, c'est pas mal. Donc, voilà. C'est tout pour la vidéo invocation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous, vous avez eu, si vous avez invoqué. Et voilà ce que ça a donné. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux. Ils sont tous en description. Donc, comme je l'ai dit, il y a Twitter, il y a Discord. Il y a ma chaîne Twitch sur laquelle je live tous les soirs. Enfin, non, pas tous les soirs, un soir sur vous. Sur Genshin Impact. Et je live aussi le week-end sur les jeux mobiles. Donc, voilà. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Salut à tous !